Et yo, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft qui va être complètement dédiée à Wick Aura. Wick Aura, je vais vous montrer rapidement avec mon personnage sur le jeu, ça tombe bien, vous voyez mon jeu. Ça permet d'afficher des choses comme vous le désirez. En gros, c'est de l'affichage d'informations personnalisées, ça peut être basé sur n'importe quoi, ça peut être basé, afficher d'informations quand un monstre est présent, quand un buff est présent sur vous, quand un debuff est présent sur une cible, quand n'importe quoi. Par exemple, sur les affixes de la semaine, là comme vous pouvez le voir rapidement, vous pouvez avoir une petite barre de séisme qui vous affiche quand il y a le prochain séisme pop-up. Là vous êtes en même temps, ah, ouais, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. J'ai pas à désactiver l'alerte, mais c'est pas très grave. Donc du coup, vous avez plein d'informations. Par exemple, ici dans mon cas, je suis un voleur hors la loi et j'ai un sort qui, quand je le fais, me donne une ou deux ou cinq améliorations et elles sont en plus complètement aléatoires parmi six améliorations possibles. Bon, ouais, je vais vous montrer rapidement. Par exemple, là, j'ai lancé mon buff, ça m'a donné une frappe sinistre, enfin, le buff de la frappe sinistre, qui fait que j'ai des chances de faire une deuxième frappe sinistre, etc. Et du coup, je sais que c'est celui-là qui est utilisé et je sais que je l'ai pendant encore en secondes. C'est exactement la même information que je pourrais retrouver en haut à droite dans mes buffs. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'aller lire en haut à droite dans les buffs, dire, ah, ok, là, j'ai grande mêlée, etc. que déjà, juste le voir à gauche, j'ai grande mêlée pendant 28 secondes. Et il y a plein de cas comme ça que vous allez être super content de pouvoir afficher des auras. Je vais vous donner un autre exemple qui va arriver tout bientôt. Donc là, je continue de faire. Je tape, je tape, je tape. C'est ma façon d'aimer. Voilà. Ce petit truc-là que j'ai fait autour de moi, c'est un proc de ma cape. Ça veut dire que j'ai un bonus de 3 000 d'agilité. Là, si on check, j'ai 15 000 d'agilité et j'ai le buff renforcement draconique. Donc là, par exemple, je sais quand ma cape, elle est activée. Donc comme vous le savez, quand la cape se rend 11 ou plus, vous avez un bonus de 3 300 à une stat quand il est activé. Donc c'est juste monstrueux, c'est juste trop bien. Et c'est super important de le traquer. Comment ça fonctionne, du coup ? Vous en savez simplement 8 quoras. Je vous mets un petit lien en description, mais sinon vous tapez W-E-A-K-A-U-R-A-S. Pour faire des trucs basiques. Donc il y a plusieurs façons. Soit vous faites des trucs vous-même, soit vous reprenez des trucs déjà faits. Par exemple, moi j'ai des trucs de la barre de séisme que je vous ai montré en début de vidéo. C'est un truc qui a été repris, qui n'est pas fait par moi et qui est géré pour l'ensemble des affixes. Ça vous affiche par exemple les semaines d'explosifs, combien il y a d'explosifs, etc. Pour créer soi-même son affichage quand il y a un buff qui proc. Je vais vous donner un exemple assez simple. On va refaire celui de la cape, je pense. Mais sinon on peut en faire un autre. On va faire ça. On va afficher quand il met la fiole cramoisie et up. Quand j'ai le buff de la fiole cramoisie. Quand c'est comme ça, vous cliquez juste sur Wicora. Vous faites Nouvelle aura. Là vous choisissez le type d'affichage, etc. Ça se remodifie derrière, mais vous choisissez un type d'affichage. Je veux dire par exemple, je veux une icône. Je veux l'icône du sort. Là vous mettez un petit nom, fiole cramoisie à gauche. Ensuite, là c'est comment ça va être affiché. Il y a un onglet affichage et un onglet déclencheur. Là on va cliquer sur type. On va dire que c'est une aura et on va lui donner un nom. On va tenter par nom. Il y a plusieurs façons. Il y a soit avec l'idée du sort, soit avec le nom. Quand vous rentrez le nom, si ça ne marche pas, vous le verrez. Si ça marche, il va trouver l'ensemble des idées liées à ce sort. Là pour l'instant, j'ai un affichage d'une icône que je peux déplacer où je veux et mettre où je veux. Là par exemple, ça s'affiche à gauche. Là vous avez un aperçu quand vous êtes en train de le créer. Donc je peux dire, ok, il sera là, ok, donc il sera là. Et quand je vais utiliser ma fiole, bim ! Tant qu'elle est up, j'ai l'affichage à gauche. Vous pouvez voir par exemple à droite là, il ne reste plus qu'une seconde, ça va disparaître. Dans mon cas, j'ai également fait la même chose avec le délige des lames. C'est un buff qui permet au voleur de pouvoir attaquer les cibles autour de lui. Comme ça, c'est affiché juste en dessous quand il est up. Et ça me permet de justement le refresh juste quand il y a besoin. Là par exemple, bim, bim, je sais qu'il n'y a plus. Donc là je peux remettre mon délige de lames. Et je sais que je suis tranquille pendant un moment pour aller burst les cibles autour de moi. En gros, simplement, bam, bam, bam. Là je sais que je peux chercher mes buffs parce que pour l'instant, je n'ai rien qui m'intéresse. Donc je vais pêcher les buffs. Là je me dis, tiens, celui-là il est bien. Et là, bim, on commence à mettre des gros dégâts. On voit qu'il y a un peu de refresh la lame. Et en fait, du coup, ça roule tout seul. Rien que le fait d'avoir l'information, ça vous fait gagner énormément de temps. Parce que du coup, là je peux enchaîner mes combos. Je peux savoir exactement ce que je peux faire. Qu'est-ce que j'ai comme up, à quel moment, etc. Et là, je peux mettre des gros dégâts sur mon recount. J'ai dit 4 millions de dégâts, quasiment 104 dps. Alors qu'au début, on tapait juste à l'épée. Parce que du coup, on fait des bons enchaînements. On sait ce qu'on fait. On a la maîtrise de ce qui se passe. Donc il y a des tas, des tas, mais des tas de wicora qui sont possibles d'être faits. Un exemple très clair, c'est quand vous faites les visions horrifiques, en mettant un sur le don des titans. Ça vous permet de savoir quand il est up. Et justement, de pouvoir faire ce que vous voulez avec. Parce que vous ne perdez pas de santé mentale, vous avez un max de hâte. Enfin, vous êtes dieux, quoi. C'est le don de dieux, quoi. Les titans, les titans, ils seront badass. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, soit vous pouvez les faire vous-même. Et donc, vous éclatez, parcourez les menus, etc. Honnêtement, ça se fait assez bien. Ce n'est pas très compliqué. Mais il y a des joueurs comme ce truc-là, on va hors-la-loi, qui font des trucs vraiment propres. Donc, ça, ça se reprend sur Internet. Il y a un site là-dessus, qui marche grave bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on arrive dessus. Donc ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, Maxime ? Mais bien sûr ! Alors, ce site, c'est wago.io. Et ça donne des infos, des outils sur pas mal de trucs liés à WoW. Honnêtement, je ne connais pas absolument tout. Je crois que c'est des boosts en plus sur les add-ons, mais je n'en sais pas trop plus. Je sais que les joueurs, en fait, partagent, en tout cas, côté Wikora, partagent des Wikora personnalisés sur plein de choses pour vous aider. Donc, par exemple, celui des donjons, c'est un qui a été repris là-dessus. Donc, comme là, on peut voir, il y a également des trucs propres à chaque donjon, mais également, vous en avez pour du PVP ou alors simplement par classe. Par exemple, si je fais voleur combat, là, je vais voir l'ensemble des Wikora, des gens qui ont partagé. Donc, ça s'exporte, ça s'importe. Vous avez directement le code et vous avez juste à le mettre dedans. Donc, par exemple, là, c'est justement un affichage de buff, dynamique, etc. Si je veux le reprendre, j'ai juste à aller dans copier le texte Wikora encodé. Donc, bon, je copie. Il est copié. Voilà, il est copié. Ensuite, je vais directement sur mon jeu, sur mon petit Wikora, hop, 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 Wikora. Et là, je fais importer. Ok ? J'ai juste à faire ça. Et derrière, il va m'en créer un tout seul et ça va être beau, etc., etc. Et je l'ai directement sur le jeu. On peut voir, bon, voilà, là, il y a peut-être des petits soucis de réencodage, de changement de nom, etc. Parce que j'ai le jeu en français pour faire des vidéos en français. Et c'est plus simple si vous avez le jeu en anglais, ça, c'est sûr. Mais bon, dans l'idée, en tout cas, ça s'adapte bien. Et au pire, vous remodifiez un petit peu le code dedans. Vous allez lire un petit peu et honnêtement, ça passe tout seul. Comme vous pouvez le voir, évidemment, parce que vous êtes des développeurs avancés dans la vie, vous pouvez voir que c'est du JSON et vous pouvez dépider, ce qui vous est très utile. Ça ne vous sert à rien. Bon, bref, en tout cas, c'est un format de données, d'import et d'export de données. Du coup, ça marche vachement bien. Ça vous permet d'avoir des trucs super sexy et de vraiment vous y retrouver. Honnêtement, pour moi, si je devais dire, est-ce qu'il est utile, indispensable, etc., je suis juste en dessous d'indispensables. Ça permet de faire des trucs de malade. Et l'information, et qu'est-ce que vous en faites ? Dans tout, dans WOM et dans la vie, c'est la clé, c'est la base. Si vous avez de l'information qui vous est facilement accessible, ça vous facilite la vie de ouf. Vous vous rendez compte de la difficulté que j'aurais en voleur si je voulais tracker mes buffs, là, les ensembles des buffs, là, et savoir lesquels sont bons ou pas, il faut que je regarde en haut à droite. Mais des fois, on a 20-30 sorts dans ses sorts. Enfin, c'est juste galère. Je prends beaucoup cet exemple parce que je le trouve très clair, mais honnêtement, tous les trucs qui sont capables d'être traqués, ça vous fait gagner un temps de malade. C'est juste ouf. Et avoir l'information de façon claire et précise, ça vous change, mais la vie, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est juste trop bien. Donc, n'hésitez pas à dire, ou n'hésite pas à dire dans les commentaires si ça t'a été utile. Qu'est-ce que tu aurais besoin de trucs particuliers ? Est-ce que tu veux certains addons que je pourrais avoir ? Enfin, certains wikora que je pourrais avoir ? Est-ce que tu as des questions en particulier ? C'est une question qu'on m'avait demandé, justement, wikora. Donc, je me suis dit, hey ! C'est vrai qu'il y a ce sujet, c'est intéressant. Ça permet surtout de démystifier le truc parce que, de base, ça peut faire un peu peur. Genre, c'est un addon qui, de base, ne fait rien. Il faut configurer. Et de base, on est en mode, ouais, mais je ne comprends pas trop. Qu'est-ce que ça va m'apporter, etc. Donc, je trouvais ça important de revoir un petit peu les bases, voir comment on peut en créer un facilement, voir un petit peu les différents onglets et surtout voir qu'on peut aller sur Wago et en chopper plein qui sont super sympas. Il y en a qui sont partagés ailleurs, évidemment, sur les forums de Wago, etc. Mais Wago, ça marche vachement bien. Wago.io, je vous remets bien en description. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve évidemment très vite. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, voire à partager la vidéo si tu penses qu'elle pourrait servir à des personnes que tu connais. Tchou ! Sous-titrage ST' 501